Plus tu perds du temps, plus tu ne fais pas d'argent en fait, plus tu perds de l'argent en gros Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les gars Ah les gars ils ne veulent pas s'abonner, c'est incroyable ça Donc abonnez-vous les gars quand même Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé, motivé à passer l'action et à créer ton propre business en ligne Oui ici on parle de business en ligne parce que c'est ce que je connais et pour moi c'est le meilleur chemin pour être libre géographiquement et être après indépendant financièrement Aujourd'hui je suis en Colombie, en Colombie ça fait plaisir Avant j'étais en République d'Homme, avant j'étais au Canada, avant j'étais aux Etats-Unis Enfin j'ai envie de te dire, depuis que le business en ligne a commencé, la vie elle est belle On ne va pas se le mentir Donc du coup, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Je pense que j'en ai assez dit Passons directement au sujet de la vidéo 6 signes qui montrent que tu n'es pas avec la bonne personne Donc ça peut fonctionner aussi, c'est 6 signes que tu dois voir si jamais tu dois te mettre avec cette personne là ou pas Ok, donc j'ai fait une petite vidéo comme ça parce que bon, j'en avais fait une sur Qu'est-ce que j'avais dit ? C'était sur relation homme-femme, relation amoureuse business Est-ce qu'il faut être célibataire ou pas ? Etc Donc du coup, on continue un petit peu sur la lignée Ok, et je vais vous dire un petit peu quels sont les signes qui ne trompent pas les gars Si jamais vous êtes businessman, évidemment on reste toujours un peu dans le truc du businessman Tu veux être t'entrepreneur, que tu sois un homme ou une femme Quelle est la personne du coup qui sera le plus adaptée pour toi dans ton cheminement à la création de ton empire Ou à l'atteinte de tes objectifs, d'accord ? Nous, nous ne sommes pas des gens normaux Ok, c'est des gens normaux, c'est différent Nous, on est des êtres à part Il y a eux et il y a nous, ok ? Donc du coup, comme il y a eux et il y a nous, c'est important que tu puisses choisir la bonne personne Et je vais donner 6 signes, selon moi, qui montrent que tu n'es pas avec la bonne personne Evidemment, tout ce que je vais dire doit être vérifié et contrôlé par des personnes, des psychologues Vérifie quand même ce que je vais te dire, tu vois, que tu n'aies pas divorcé après cette vidéo Voilà, c'est ça que je veux dire en gros Premier signe qui montre que du coup, tu n'es pas avec la bonne personne C'est, elle ne croit pas en toi Les gars, si jamais tu commences à te mettre avec une personne qui ne croit pas en toi Comment te dire ? Là, tu vas dans des problèmes Là, tu vas dans des problèmes La personne, elle est tout le temps avec toi H24, ok ? Et la meuf, elle ne croit pas en toi Là, j'ai envie de te dire, pose-toi des questions Là, pose-toi des questions, il faut que tu aies une discussion avec elle Comment ça se fait qu'elle ne croit pas en toi ? Est-ce que c'est parce que... Et même si tu as foiré avant, et alors ? Tout le monde foire, tu es obligé de foirer Donc, ce n'est pas normal qu'elle ne croit pas en toi Ou vice versa, qu'elle ne croit pas en toi C'est pas normal Donc déjà, si jamais elle ne croit pas en toi, comment tu veux réussir ? Alors, c'est vrai qu'il faut que ta motivation soit interne Mais si tu es toujours constamment avec quelqu'un Qui pense que tu n'es pas capable de le faire Quel que soit le projet que tu veux faire, que ce soit son but Que ce soit, je ne sais rien, ma perte de poids Que ce soit pour lancer ton business Genre, je peux te dire que c'est vraiment handicapant de malade Ok ? Et de la même manière, si jamais elle croit en toi Ou si jamais elle croit en toi Là, ça te donne des ailes Ça te permet de te dire, c'est possible, etc. Deuxième signe que ce n'est pas la bonne personne Elle critique tout ce que tu fais C'est quoi son problème en fait ? Comment ça elle critique tout ce que tu fais ? Tu lances ton business, elle critique Tu passes du temps pour pouvoir développer ton business, elle te critique Si jamais tu es avec une personne qui te critique constamment Déjà ça, c'est un signe Fais attention Pourquoi elle te critique comme ça ? C'est quoi son problème ? Ou c'est quoi son problème ? Ok ? Donc ça, deuxième signe Que tu n'es pas avec la bonne personne Ok ? Ça t'arriverait Tu ne te dirais jamais Tiens, et si je restais avec un gars qui me critique toute la journée ? Toi, jamais on se dit ça Donc c'est pareil Si jamais c'est ta femme ou ton homme Troisième signe C'est qu'elle n'en a rien à faire de tes rêves Ça veut dire que toi, tu te dis Ouais, moi j'aimerais bien faire ci J'aimerais bien faire ça C'est ça Et elle, elle te dit Ouais, non Mais je pense plutôt que tu devrais aller travailler à la poste Et tout va bien se passer Donc la personne, en fait Elle ne te supporte pas du tout dans ton rêve Elle ne t'accompagne pas Tu vois ? Elle ne te dit pas Oui, tu vas y arriver Des trucs comme ça, tu vois ? Quand tu partages tes rêves avec quelqu'un La moindre des choses C'est au moins lui dire Voilà Bah écoute, moi je crois en toi Et tu peux y arriver Parce que tout le monde peut arriver à faire ce qu'il veut A partir du moment où tu penses à quelque chose Tu peux le réaliser Donc du coup, si la personne Avec qui tu vis Ou avec qui tu fréquentes Que vous voyez souvent Avec qui tu parles Si jamais tu ne peux même pas lui parler de tes rêves Parce que tu as Parce que du coup elle va dire Ouais, non mais non Mais f*** Vas-y C'est sûr que tu ne veux pas aller travailler à la poste ? C'est bien la poste T'es bien Ou EDF EDF Quand j'ai commencé EDF Ils me payaient 1,180€ Quand j'ai vu la fiche de paie J'ai dit Quoi ? J'ai changé tout de suite J'ai changé tout de suite de travail Les collègues ils disaient Mais non les gars Mais reste Mais ça déchire EDF Tu ne paie pas l'électricité Tu peux avoir une maison Tu mets toute l'électricité Normal Après j'ai dit Mais les gars Vous faites comment pour acheter la maison Avec 1,180€ ? Ah là là J'ai vu Quand j'ai posé la question J'en ai perdu 2,3 Ah ouais ? En fait j'avais pas pensé à ça alors Les gars On fait comment ? J'avais fait un petit tableau Excel J'avais regardé Je ne pouvais pas acheter une voiture et une maison C'était l'un ou l'autre Un appartement Soyons C'était même pas acheter C'était louer Bref Où est-ce que j'en étais ? Donc si elle s'en fiche de tes rêves Ce qui compte c'est que tu sois que avec elle Que tu fasses On s'en fiche de tes rêves Enfin reste à la maison Voilà Sors pas Fais pas de business Fais rien Reste C'est juste C'est pas grave T'as pas besoin Pourquoi tu veux des rêves comme ça ? Reste tranquille Je veux voir des Netflix Voilà Tranquille Quatrième Signe que c'est pas forcément la bonne personne C'est qu'elle va te reprocher De ne pas passer suffisamment de temps avec toi Ok Donc après Evidemment les gars Je vous conseille Lorsque vous vous lancez dans une relation De tout de suite dire Voilà moi je suis un entrepreneur Ou j'ai des rêves Ou j'ai envie de me lancer Ou tôt ou tard Je sais que je le ferai D'ailleurs arrête de dormir Si jamais t'es dans ce concept là Si t'attends que les planètes soient alignés Les gars arrêtez les gars Passez à l'action C'est vite fait Si tu passes à l'action T'as des résultats Plus tu perds du temps Plus tu fais pas d'argent en fait Plus tu perds de l'argent en gros Plus tu passes pas l'action Plus t'es en train de perdre de l'argent Tu sais même pas Donc du coup Une fois que tu lui as dit Moi je suis entrepreneur Je vais me lancer Et que la meuf ou le gars Tu passes pas assez de temps avec moi Etc Etc Ça c'est un signe déjà C'est chaud Parce que ça va Parce que du coup Tu vas pas pouvoir t'investir Surtout quand t'as un début J'en parlais ça dans l'autre vidéo Quand t'es dans le début d'un business Ça demande beaucoup de temps Et beaucoup d'investissement Tu arrêtes à te suivre dans le délire Et qu'elle commence à te reprocher Et tout ça Ouais t'es passé ceci t'es passé cela Moi je connais des gens Ils ont carrément arrêté Moi ça me fait mal au cœur Tu vois Après Chacun sa life Mais Si jamais du coup t'arrêtes Parce que ta meuf Elle arrête pas de te dire Ouais tu passes pas assez de temps avec moi Etc Etc Mec c'est chaud Cinquième signe Qui suit un petit peu ce que je viens de te dire C'est qu'en fait Elle est jalouse de ton business Ça veut dire qu'elle te reproche De passer plus de temps Avec ton business Que Avec elle Par exemple Bah donc tu vois tout de suite Qu'il y a un problème Le business ça n'a rien à voir Avec une relation tu vois Donc du coup Si jamais elle n'accepte pas Que t'es une autre passion Parce que là je te parle de business Mais ça peut être pour autre chose Que tu passes du temps Pour te développer Et devenir une meilleure personne Et pouvoir juste évoluer en fait Parce que si jamais tu regardes ma chaîne C'est qu'il y a un gars Qui a envie d'évoluer T'as envie d'être une meilleure version de toi-même T'as envie d'avoir plus d'argent Pour pouvoir accomplir des choses Genre c'est quoi tes rêves Tu vois j'ai plein de gens Plein de prospects au téléphone Enfin il y a plein de gens Qui ont plein de rêves Des grands rêves Et tout le monde peut les réaliser ses rêves Il faut juste passer à l'action Donc si jamais elle Elle est jalouse de ton business Elle te dit Oui mais t'es trop souvent Trop passionné par ton business Et t'y passes pas de temps Assez de temps avec moi Ou etc. Ou elle est jalouse Là j'ai envie de te dire C'est un signe que voilà Ça revient même Sur le signe précédent Tu vois ça sent pas bon quoi Parce que dis toi que Quand tu es un businessman Bah tu l'es pour la vie Donc si jamais elle comprend pas Que ça n'a rien à voir C'est un peu chaud Là j'allais dire Oui les gars machin Mais je pense pas qu'un gars Il soit jaloux Qu'une meuf soit dans un business Tu vois un gars Non fonctionne pas pareil C'est pas Ça c'est plus typique femme Mais vous les filles Qui me regardez Que vous êtes abonnés à la chaîne Je sais que vous avez rien à voir Avec ce genre de femmes Attention Je suis vraiment conscient de ça Ça n'a rien à voir Il y a eux Il y a nous Tous ceux qui sont ici Nous on est bon Ceux qui sont ailleurs Sixième signe Qui montre que tu n'es pas Avec la bonne personne C'est qu'elle te dit Pourquoi tu veux plus On est bien là On est bien là non Pourquoi tu veux plus Calm down Ok Il n'y a pas besoin là Là on est bien nous Toi tu veux toujours plus Nanani nanana Tu veux Non Vas-y viens On est là on est bien On s'aime Voilà L'argent L'argent ne fait pas le bonheur On n'a pas besoin de plus d'argent Et quand tu ramènes un sac Elle est contente Quand vous partez là Vous prenez des voyages Vous prenez l'avion Elle sera contente Mais elle veut pas Elle veut pas être dans le petit truc du sacrifice Parce que tu connais au début Tu fais pas l'argent direct Un petit moment où tu charbonnes Et tout nanana Et voilà Peut-être qu'elle encaisse pas Et tout Elle dit mais vas-y tranquille Viens on est là On se prend pas la tête Juste on chill Ok Netflix Petit barbecue le week-end Après on va retourner travailler Voilà Salarié Jusqu'à la fin de la vie Jusqu'à mourir En attendant la retraite Qu'on aura pas Voilà Ça c'est une bonne idée Reste tranquille quoi Tu vois Bon ben là Si jamais elle est comme ça T'as compris que le signe déjà Il est très perceptible Un moment donné là Et dernier signe en bonus C'est qu'elle te juge Alors elle te juge Sur ce que tu fais en fait Et là c'est même pas lié simplement Que au business Business relation C'est la relation d'une manière générale Si jamais dans le couple ça se juge Et bah forcément ça va partir en sucette Si la personne ne peut pas être naturelle Sans que toi tu la juges Ou vice versa Et bah ça va créer des problèmes Ça veut dire que les gens Vu qu'ils ne peuvent pas être vrais Et bah du coup Ils vont pas être vrais Ils vont être faux Et du coup ça va partir à l'échec Forcément tu vois Parce que du coup ça aura des impacts Dans tous les niveaux du couple Que ça soit dans les relations sexuelles Que ça soit dans les relations amicales Que ça soit dans l'échange même Tu vois Parce que le fait que vous vous jugiez Et bah ça veut dire qu'en fait Tu ne veux pas apprendre à connaître l'autre Tu veux pas apprendre à connaître Et à l'aimer Avec ces différences Donc en gros si jamais Les deux sont pas transparents entre eux Bah ça peut pas fonctionner tu vois Plus les gens sont vrais entre eux Et acceptent Ils savent les défauts Et les qualités de chacun Plus ils apprennent à les aimer comme ils sont Et du coup bah après ça fonctionne tu vois Mais la plupart des gens bah du coup Vu qu'ils ont peur que l'autre le juge Alors qu'ils sont ensemble tu vois Mais ils ont peur que l'autre le conjoint le juge Bah ils sont pas vrais Et donc du coup bah forcément Ça part en sucette après Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que toi tu Tu Je sais pas pourquoi d'ailleurs Pourquoi tu m'as j'aime pas en fait ? Parce que Parce que t'es énervé Parce que t'es célibataire Peut-être c'est ça hein Ok ? Et euh Si jamais tu veux aller plus loin N'hésite pas à cliquer sur le lien Juste en dessous d'accord ? Il y a des formations offertes les gars Pour pouvoir vous lancer Passer à l'action Ça sert à rien d'attendre La dernière minute ok ? On lâche rien les gars Il y a eux Et il y a nous Donc à un moment donné les gars Il faut choisir votre camp Tu peux pas venir Prendre la première Ou le premier venu Hop Te mettre en couple Et après pleurer Ah mais je pensais que Ah ouais Donc partage ma vidéo justement les gars Partagez ma vidéo Pour que tout le monde soit au courant Ok ?